Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ce week-end que la conjonction Jupiter-Pluton atteint son apogée en se formant de façon exacte dans le ciel. Zeus et Hadès symbolisent l'autorité, le pouvoir et la puissance divine. Lorsqu'ils se tiennent la main pour faire régner leur loi, nous pouvons nous sentir dépossédés de notre propre pouvoir d'action, impuissante, impuissante. Bien sûr, les planètes sont des énergies psychiques qui vivent en nous, et elles n'ont pas de véritable pouvoir sur nous. Cette conjonction est un terrain propice aux insomnies et à l'angoisse. Face à l'incertitude, nous apprenons aujourd'hui, bon gré mal gré, à vivre le présent, si possible en ayant confiance en l'avenir et surtout sans chercher à le connaître. Car si nous cherchons à le connaître, nous perdons notre pouvoir. Nous ne pouvons pas changer ce qui nous arrive. Mais n'oublions jamais que nous pouvons toujours changer notre façon d'accueillir ce que la vie nous propose. Au fond, qui est aux commandes ? La conjonction Jupiter-Pluton, le virus, notre mental, nos émotions, notre peur de ce qui peut arriver, notre vision du pire ou notre paix intérieure. Respirez, c'est bien. Si nous parvenons à agir à partir de notre paix intérieure, nous retrouvons immédiatement notre pouvoir. Et c'est un pouvoir doux, une maîtrise, une conscience, une douceur en nous qui irradie, rayonne et crée le futur au présent, dans la paix et la sécurité intérieure. Il me semble que l'éveil des consciences est maintenant tel que nous ne pourrons pas continuer à fonctionner comme avant. Je vous partage ici ma croyance, qui est aussi mon espoir et mon observation. Je vois se profiler à l'horizon 2021 plusieurs aspects entre Saturne et Uranus qui vont œuvrer ensemble pour le changement, afin qu'ils soient inéluctables. Bien sûr, il y aura des résistances. Renoncer à nos sécurités qui ne sont plus adaptées pour nous engager sur de nouvelles valeurs encore inconnues, c'est une perte de repère. Il n'y a pas de garantie, c'est une vraie sortie de zone de confort. Et en même temps, je sais au plus profond de moi que c'est dans l'effort et le surpassement que nous sommes pleinement vivants, que la facilité est une illusion. Alors, ce week-end et puis cette semaine, une semaine de passage vers la terre promise et vers la résurrection de Pâques, semaine de pleine lune, une semaine sainte, La rencontre au sommet entre Jupiter et Pluton nous invite à descendre courageusement dans le royaume d'Hadès pour nous enrichir d'une sécurité intérieure nouvelle. Dans ce voyage vers l'inconnu, nous effectuons notre propre traversée du désert. Bien sûr, c'est une image, mais elle est forte, car c'est dans le silence et l'intériorisation que nous pouvons embrasser nos peurs, c'est-à-dire les reconnaître, les identifier, et plutôt que de les fuir, aller à leur rencontre. Tout ce à quoi nous résistons persiste. Il en va de même avec tout ce que nous fuyons habituellement. Cette conjonction nous sort d'une certaine forme de passivité collective, pour que nous soyons les actrices et les acteurs éclairés, joyeux, conscients de notre existence. Nous pouvons en ce moment même découvrir et développer plus encore le potentiel de notre âme. Ce qui se passe nous touche dans notre cœur, pour que nous fassions l'effort conscient et volontaire de dépasser les limites de notre personnalité. La force de vie qui est en nous se réveille. Et si nous voulons nous relier à l'énergie puissante de Jupiter et de Pluton, activons notre potentiel pour nous adapter. Prenons notre place dans le monde de façon nouvelle et créative. C'est là tout l'enjeu de cette année 2020. Je vous souhaite un doux weekend et je vous retrouve pour la pleine lune. ... 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